... Elle est au centre de toutes les attentions et divise la communauté scientifique. La chloroquine, un médicament conçu à l'origine pour lutter contre le paludisme. Mais il y a un mois, ce pôle de recherche à Marseille a commencé des tests sur des patients atteints de coronavirus. Sous la houlette du professeur Didier Raoult, qui dévoilait il y a quelques jours son étude sur 24 patients porteurs du coronavirus. Vous voyez en haut le pourcentage de positifs chez les gens qui n'ont pas reçu de plaquenil. Et vous voyez qu'au bout de 6 jours, il y a un jour 90% qui sont porteurs, tandis que quand vous mettez du plaquenil, au bout de 6 jours, il n'y a plus que 25% qui sont porteurs. La chloroquine, proposée par plusieurs laboratoires, a d'abord été utilisée en Chine. Le président des Etats-Unis s'y intéresse désormais. Voyons si ça marche. Ça pourrait ou ça ne pourrait pas. Je le sens plutôt bien, mais qui sait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio